C'est la soie qui a des casques d'armée sur la tête. Des images dignes d'une série télé-policière. Celle de la spectaculaire arrestation de celui que la SQ considère comme le membre en règle le plus influent de tous les Hells Angels au Canada, Martin Robert. L'impressionnante opération policière a eu lieu vers 10h10 ce matin sur l'autoroute 50 à la hauteur de Grenville-sur-la-Rouge. Au même moment, des dizaines de policiers de la SQ frappaient à huit endroits, à Laval et dans les Basses-Laurentides. En plus du domicile de Martin Robert, ceux de ses présumés lieutenants, Stéphane Plouffe et Michel Lamontagne, ainsi que leur partenaire d'affaires, le mafieux Francesco Delbalzo, ont été visés par des perquisitions. C'est une enquête qui a été amorcée en janvier 2021. Vous l'avez mentionné, ça mobilise quand même 70 policiers. C'est l'escouade nationale de répression du crime organisé. Et ces perquisitions-là, elles sont en collaboration non seulement avec la Sûreté du Québec, mais le SPVM, le service de police de Laval, de Blainville ainsi que de Mirabelle. C'est donc la tête de l'organisation des Hells qui est visée par cette vaste opération. Ça lance un message. Ça peut déstabiliser pendant peut-être quelques jours ou quelques semaines certains réseaux, mais tout va dépendre s'ils sont incarcérés réellement et pendant combien de temps ils vont être incarcérés. Donc c'est très symbolique, mais il faut le faire. Selon nos sources policières, Francesco Del Balzo a également reçu la visite des enquêteurs il y a quelques jours, en lien avec la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto. Au terme de l'interrogatoire, ce dernier a dû remettre son passeport. L'arrestation, on l'a relâchée aussi de M. Del Balzo. Elle, par contre, c'est en soi intéressant parce qu'on voit que les policiers essayent un petit peu de calmer le jeu. Donc si M. Del Balzo essayait de quitter pour l'Italie, ce n'est pas pour rien. Donc on peut supposer qu'il sentait un peu la soupe chaude ici au Québec. Il y a un contrat sur sa tête, là. C'est ça. Aucune mise en accusation n'était prévue aujourd'hui dans cette phase de l'enquête criminelle. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, à Sainte-Sophie, dans les Basses-Laurentides.